Bonjour les gars, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo aujourd'hui avec Vincent On espère que tu te portes pour le mieux Et aujourd'hui les gars c'est une vidéo des plus importantes de la chaîne En ce début de FIFA 22 On va te montrer avec Vince les meilleures tactiques et les meilleures formations à utiliser En ce début de FIFA 22 actuellement Aujourd'hui les gars c'est déjà le deuxième épisode de notre série Nos tutos FIFA 22 Après vous avoir montré nos paramètres manettes et caméras Aujourd'hui on s'attaque réellement au vif du sujet Avec les meilleures formations et tactiques Comme d'habitude si la vidéo t'est utile le repousse mais n'hésite pas à t'abonner En activant la cloche des notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos Alors les gars ce qui est très important c'est qu'aujourd'hui avec Vincent On va vous montrer les tactiques qu'on utilise Les meilleures formations qu'on trouve les plus cheatées en ce début de FIFA Mais également on va t'expliquer la logique derrière les choses comme ça Toi aussi tu peux la retranscrire à ton niveau de jeu Et par rapport à ton plan de jeu ce qui est très important Et ce qui va être d'autant plus bénéfique tu pourras le modifier à ta manière Voir ton style de jeu Parce que c'est vraiment ça les gars la clé Ca sert à rien de copier des formations de A à Z Mais c'est de comprendre la logique D'ailleurs comme ça toi tu pourras l'intégrer à ton style de jeu Ce qui est vraiment très important Aujourd'hui on va te montrer 5 formations La première formation qu'on va te montrer C'est le 4-4-2 la deuxième variation avec 2MDC Et non pas 2MC Oui parce que moi j'ai trouvé qu'avec cette formation là Alors elle est un peu plus basique Elle est très très bonne aussi Mais moi j'ai trouvé qu'avec 2MC Je me faisais trop prendre en contre-attaque Vraiment genre mes 2 milieux de terrain centraux Allaient beaucoup trop au niveau A chaque fois que j'avais le ballon tout simplement Donc moi je préfère avec 2MDC Personnellement après A toi de voir si tu préfères avoir tes MC un peu plus offensifs Je comprends tout à fait Mais juste moi derrière en contre-attaque Ca me laissait beaucoup plus Beaucoup trop de trous en fait Donc c'est pour ça que je préfère le 4-4-2 avec 2MDC Alors en défense Je choisis un style plutôt équilibré Un style défensif plutôt équilibré J'aime bien parce qu'en fait moi-même Je peux activer le pressing Voilà si je sens qu'il y a une opportunité Je peux moi-même activer le pressing Avec les touches à gauche de ma manette Ou même avec le bouton R1 Comme je joue en classique Ca va activer le deuxième homme Qui va faire le pressing C'est ça Donc moi j'aime bien laisser en équilibré personnellement Alors ensuite on va t'expliquer Pas à pas ce que ça veut dire Largeur à profondeur Alors défensez Quand t'as pas la balle Largeur c'est Vos joueurs défensifs Se placent de façon équilibrée sur le terrain Les duels seront plus fréquents Quand vous aurez le ballon En fait la largeur Et la profondeur La largeur c'est Comment va être ta défense Tu peux voir que plus on l'aumente Et justement plus les joueurs Vont être espacés sur le terrain Les joueurs défensifs Nous ce qu'on veut C'est quelque chose d'assez équilibré On veut pas qu'ils collent la ligne Dans l'interro Mais aussi on veut pas Qu'ils soient trop resserrés dans l'axe Parce qu'après ça peut laisser Des espaces sur les côtés Maintenant profondeur Au niveau de ton De ta défense De ton bloc défensif Est-ce que tu vois Est-ce que tu veux Qu'ils soient très très bas C'est à dire Près de ta ligne de but Ou justement Qu'ils soient peut-être trop haut Près de la ligne média Non On veut justement Quelque chose d'équilibré Ensuite Au niveau des tactiques offensives C'est là où toi Tu pourras exprimer Plus ton plan de jeu Par rapport au nôtre Nous personnellement On aime bien La construction équilibrée Parce qu'on aime bien Toucher un petit peu A tout au niveau Notre palette de jeu Si t'es quelqu'un Qui aime plutôt la possession Pourquoi pas construction lente Si t'es quelqu'un Qui aime jouer en contre Construction rapide Et si t'aimes bien Les longs ballons Tu peux faire longs ballons Personnellement Moi j'aime bien Équilibrer en ce début de FIFA La même chose Au niveau des occasions Que ce soit possession Appel de balle Ou passe direct Moi j'aime bien encore Équilibrer Au niveau de la largeur Alors comme c'est un dispositif Qui est assez équilibré Au niveau de la largeur On a laissé à 50 pour l'instant Après par exemple Si offensivement T'as beaucoup plus de joueurs Au milieu du terrain Pourquoi pas avoir une largeur Un peu plus élevée On te montrera ça Un peu plus tard dans la vidéo Ou sinon Moi je te déconseille quand même Si tu l'as en dessous de 40 Ça va peut-être te poser des problèmes Au niveau de l'espace Sur les côtés Donc moi c'est pour ça Je te conseillerais Un minimum à 40 Après si tu veux faire un peu plus Comme nous à 50 Il n'y a pas de soucis Ensuite dans la surface 5 sur 10 Tout simplement parce que T'auras assez délié T'auras assez de buteurs dans l'axe T'auras 2 C'est une formation à 2 buteurs Donc moi 5 sur 10 Je trouve ça plutôt correct Corner 1 sur 5 Coup franc Tu peux mettre 2 sur 5 A toi de voir Mais nous corner 1 sur 5 Pourquoi on met corner 1 sur 5 Parce que les gars Combien de buts on s'est mangé En ce début de FIFA Où justement on avait un corner On avait la possibilité de marquer Mais derrière On ne marque pas sur ce corner Et par contre derrière On se prend un but C'est nous avec Liam Le petit tip Ce qu'on peut donner Dans n'importe quelle De tes tactiques perso Corner Soit tu mets 1 Soit tu mets 2 Pour éviter au maximum Les contre-attaques Après si tu es vraiment bon Sur corner Si tu as trouvé une technique Pour marquer des corners Souvent Pourquoi pas Ça c'est vraiment à ta guise Si tu as des joueurs Qui se montent la tête Pourquoi pas mettre Un petit peu plus Au niveau des corners Pour nous C'est 1 sur 5 Ensuite au niveau Des instructions Pour la formation 4-4-2 Tout simplement Nos latéraux Ça sera resté derrière En attaque La même chose Pour nos défenseurs centraux Ça ça va de soi Ensuite au niveau des gardiens Intervention sur les centres Équilibrés Intervention hors de la surface Si tu joues contre un adversaire Qui fait beaucoup Beaucoup de longs ballons Pourquoi pas le faire En mode gardien Libéraux Comme ça ton gardien Il sera un peu plus avancé Et il pourra dégager Les longs ballons En touche Après attention Ça peut être très risqué Moi j'aime bien Laissez en équilibré Comme ça j'appuie directement Sur triangle Et le gardien va s'en dire Je préfère le faire manuellement C'est ça Ensuite on va passer Au milieu de terrain Alors là on va passer Pour les 2 milieux de terrain Défensifs Nous qui Renato Sanchez Et Jorginho Banardum Alors couper les lignes de passe Restez derrière en attaque Couversante Restez au poste Pour les 2 milieux de terrain Défensifs On va passer au milieu gauche Diogo Jota Qui va dire On lui a mis Révenir en défense Comme ça il va aider Notre défenseur gauche Qui est Alex Telles A revenir en défense Par contre Ces courses de soutien Offensivement C'est dans le dos de la défense Parce que ça se trouve De temps en temps Quand nous on aura la balle Avec Jorginho Banardum Et qu'on verra l'appel de balle En profondeur de Diogo Jota On pourra faire un long ballon Ou une longue passe Comme ça Ça va créer de l'espace Et nous aussi On veut faire quelque chose C'est dès qu'on récupère le ballon Plutôt bas dans notre camp On veut tout de suite Que nos milieux de terrain Gauche et droit Proposent offensivement Des solutions Parce que s'ils ne proposent pas Pardon des solutions Nous derrière On va être acculé Dans notre camp Et après ça peut justement Si notre adversaire Faut un bon pressing On va perdre la balle Donc nous Dès qu'on a récupéré la balle On veut justement La donner sur les côtés Pour que ça aille vite Et pour qu'on enclenche Notre contre-attaque Ou pourquoi pas Qu'on se pose un peu Et qu'on se fasse notre jeu Ensuite les deux buteurs Le premier ça sera Sadio Mane Qui est le plus rapide D'entre deux Entre Roberto Fernand Et Sadio Mane Donc on va dire Sadio Mane Restez devant Course offensive Dans le dos de la défense Le buteur qui est le plus rapide Pour toi C'est dans le dos de la défense Ensuite pour Roberto Firmino Ça sera mix attaque Et soutien de base Après tu peux faire aussi Soit rester devant Tout dépendra de son endurance Nous on sait que justement Roberto Firmino Il a pas mal d'endurance Donc ça ça lui pose Pas vraiment de soucis Toi ça verra Tu verras selon ton buteur Par exemple un Lukaku Dans le dos de la défense Ça peut le faire Mais je pense qu'un mix attaque Pour un Lukaku Qui est plutôt bon Au niveau de la physique C'est peut-être mieux mix attaque Comme ça il peut faire aussi Jouer un pivot Et après si tu utilises un buteur Comme par exemple Karim Benzema Pourquoi pas l'utiliser En tant que faux numéro 9 Comme ça il va redescendre Un petit peu plus Au milieu de terrain Et aider à la construction Donc voilà Nous personnellement Pour Roberto Firmino On va laisser un mix attaque Tout va aussi dépendre Des joueurs que tu utilises Ensuite l'autre formation Qu'on trouve qui est assez cheatée Un peu moins que l'année précédente Mais qui est quand même très cheatée C'est le 4-2-2 Avec 2 MDC Un MOCG Un MOCD C'est à peu près similaire au 4-4-2 Sauf que là Tes idées sont un peu plus resserrées Dans l'axe Ouais Si tu es un joueur Qui aime beaucoup passer dans l'axe Cette formation peut être Très bénéfique Ensuite au niveau du Stasi Moi personnellement Je préfère le 4-4-2 Avec 2 MDC Parce que justement Moi je veux des élites Qui collent la ligne Après encore une fois Tout dépendra de ton style de jeu Et comment tu passes dans l'axe Pour créer des actions offensives Style défensif Justement pour le 4-2-2-2 Équilibré 55 de largeur 45 de profondeur On va pas revenir sur les mêmes sujets Tu sais à quoi ça sert La largeur et la profondeur Donc ça il n'y a pas de souci Sur le plan offensif Équilibré Équilibré Largeur 60 Et c'est là où justement Ça ça va varier Comparé à l'autre formation C'est que là C'est à minima 60 Pour le 4-2-2-2 Pourquoi ? Parce qu'avec le 4-2-2-2 Tu veux pas que tes deux MOC Soient trop dans l'axe Et se piétinent dessus Donc là on va les écarter Un peu plus Donc pour la formation 4-2-2-2 Tu veux à minima largeur 60 Pour qu'ils aient quand même Un petit peu d'espace Sur le côté Ensuite au niveau Dans la surface J'ai mis 6 sur 10 Ça peut être 7 sur 10 Comme tu peux voir là Sur le schéma Sur la petite animation Tu peux voir que le joueur Qui sera à l'opposé Fera un appel Au centre Au centre Donc ça peut être Assez intéressant La même chose Corner couffrant Ça peut être Plutôt pas mal A toi de voir Ensuite au niveau Des instructions Et alors là Ça peut être A peu près la même chose Au niveau défensif Rester derrière un attaque D'ailleurs type de course Et si t'aimes bien Que tes latéraux Fassent des débordements N'hésite pas Tu peux le faire Nous personnellement Ces mixtes attaques En ce début de FIFA Mais fais attention A l'endurance de tes latéraux Fais attention à l'endurance De tes latéraux Par exemple si t'as Asha Fakimi Ça va pas poser trop de soucis Par contre des latéraux Qui ont en dessous de 85 Dans l'endurance Tu verras qu'en fin de match Ça sera un peu juste Et tu veux pas changer Tes latéraux Pour gaspiller un changement Ensuite au milieu de terrain Alors là ça peut être intéressant Les deux milieux défensifs Couper les lignes de passe Rester derrière un attaque Couvrir centre Rester au poste Là tu peux voir Que justement On a nos deux milieux De terrain défensif Qui ont un comportement défensif Qui est couper les lignes de passe Là ça sera Toi de voir justement Imaginons t'as un N'Golo Conte Ça sera couper les lignes de passe Mais imaginais que t'as quelqu'un Qui soit un peu plus lent On va dire par exemple Paul Pogba Casimero Casimero C'est l'exemple parfait Bah là tu peux lui dire De défense équilibrée Comme ça Ça sera vraiment le point vital De ta sentinelle Au milieu de terrain Parce qu'en fait Nous on fait couper les lignes de passe Parce que t'as Vanaldum Renato Sanchez C'est des milieux de terrain Quand même assez rapides Mais oui Comme Liam a dit Si tu veux prendre Casimero Là Couper les lignes de passe Ça va pas servir à grand chose Tu veux qu'il soit là Vraiment En tant que Sans sentinelle Ensuite au niveau Des milieux offensifs Gauche et droit Soutien de base Par défaut Les deux Parce que j'ai pas En force Il y a déjà 6 joueurs défensifs Voilà Moi j'ai quand même envie Dès que je récupère le ballon Qui est du monde devant C'est pour ça Soutien défensif de base Après si t'es un joueur Qui a énormément d'endurance Tu peux peut-être Le refaire revenir en défense Moi personnellement Pour Jelson Martin C'est Diogo Jota Je préfère soutien défensif de base Et rester au poste Aussi c'est important Parce que tu veux Pourquoi pas déborder Libre offensif Absolument pas Parce qu'après Ces trucs sont trop congestionnés Dans l'axe Donc moi je laisse En équilibré Ensuite au niveau Des courses équilibrées Pour les deux Je laisse par défaut Tu peux faire Dans la surface C'est à dire que Dès qu'il y aura un centre Ils vont essayer d'aller Au second poteau Ou sinon aux abords De la surface Pour essayer de faire Une frappe l'antenne Moi je pense que les deux Ça se va Ça se vaut Donc moi je laisse En course équilibrée Pour les deux buteurs Dans le dos de la défense Rester devant Mixte attaque Rester devant Pour Roberto Firmino Et là encore une fois Tout dépendra des deux buteurs Que tu as Et juste petite précision Vers la 70ème On fait toujours des changements Et nous le changement Ça implique Les deux Soit MG ou MD Ou soit MOCG Et MOD Donc ça sera à toi De voir justement L'endurance Et les tactiques Que tu mettras A tes deux milliers de terrain Qui sont sur les côtés Nous on va les faire sortir Donc nous actuellement Tu vois nous Diogo Jota Et Jason Martins On va les utiliser Mais à la 70ème On va les faire sortir Pour faire rentrer du sang neuf Ensuite Le prochain dispositif Qui est très cheaté Et qui revient en force Sur ce début d'année C'est le 4-3-2-1 Énormément Personne l'utilise Il était un peu Mieux aux oubliés De ces dernières années Là il revient vraiment en force Ce qui est intéressant Avec ce dispositif C'est que tu as du monde Au milieu de terrain Tu as aussi du monde Devant Après au niveau Des ailiers Ça peut peut-être Te laisser perplexe Parce que si tu joues Vraiment beaucoup Sur le côté Comme nous Des fois ça ne va pas Forcément le faire Nous on l'utilise On l'a utilisé pas mal De fois le 4-3-2-1 Mais c'est pas Dans la formation préférée Mais je sais qu'il y a Énormément de personnes Qui aiment bien ce dispositif Parce qu'il est plutôt Efficace au milieu de terrain Tu gagnes la plupart Tu gagnes un homme Et tu gagnes la plupart Des batailles Au milieu de terrain Ensuite Au niveau des styles défensifs Équilibré Comme d'habitude Largeur 55-50 Au niveau de la profondeur On aime bien 50 Parce que tu as quand même 3 milieux de terrain Donc ça veut dire Que tu peux un petit peu Acculer ton adversaire Au milieu Après si tu veux faire Un peu plus Pourquoi pas Moi 50 J'ai trouvé que ça me suffisait Amplement Ensuite Construction offensif Équilibrée A toi de voir ça Encore une fois C'est pour ça Que je vous dis souvent En stream Essayez de connaître Vos points forts Et vos points faibles Sur ce type Bien sûr Les points forts Tu vas capitaliser Et tes points faibles Tu vas essayer De progresser Sur tes points faibles Nous encore une fois On a un style de jeu Très équilibré Comme on vous l'a dit De temps en temps Long ballon De temps en temps Passe courte De temps en temps De temps en temps Possession Tout dépendra De notre adversaire Ensuite Pour la largeur Sur cette tactique offensive Il y a 3 milieux de terrain Il y a 3 Attaquants on va dire Donc là nous Ce qu'on veut C'est une largeur Qui est plus ou moins Équilibrée Mais si d'un autre côté Tu peux voir Que justement Avec tes 3 milieux de terrain Ça marche un peu dessus Quand t'as la balle Pourquoi pas augmenter Un peu plus Après je te déconsiderais De monter au delà De 65 Pour le 4 3 2 1 Parce qu'après tu verras Que ça va laisser peut-être Un peu trop de trous Au milieu de terrain Parce que la force De ce dispositif C'est d'avoir les 3 milieux Parce que là T'en gagnes un Comparé aux 2 autres formations Là maintenant Si justement Tu veux les faire passer Sur le côté Il y aura peut-être Un peu trop Trois milieux de terrain Voilà Ça peut être assez dangereux Ensuite dans la surface On met 7 sur 10 Ou tu peux mettre 8 sur 10 Parce que comme t'as Trois milieux de terrain T'en as peut-être Un qui pourra faire Un appel Au second poteau Même dans l'axe Donc voilà Ça serait plutôt intéressant De faire dans la surface Au minima 6 à 7 sur 10 Corner coup front C'est exactement la même chose Maintenant au niveau Des instructions Et là ça va être Plutôt important Alors Rester derrière en attaque Pourquoi pas Attaque équilibrée Si t'as des latéraux Qui ont énormément de vitesse Énormément d'endurance Je pense notamment À Ashraf Hakimi Sinon le reste Rester derrière en attaque Ensuite au niveau Des milieux de terrain Et c'est là Moi ça m'a posé Un peu problème Avec cette formation C'est que j'avais Mes milieux de terrain En fait montaient trop Donc c'est pour ça Cette formation là Les instructions C'est ultra intéressant Pour ton milieu de terrain Central Voilà Celui là pour nous Tu peux voir C'est Renato Sanchez Ça va être Rester derrière en attaque Rester au poste Et couvrir centre Absolument Tu veux que ça soit ça Tout simplement Parce que comme ça Ça sera Il va te servir Un petit peu Comme un poste de sentinelle Ensuite pour tes deux Milieux de terrain Qui sont un peu plus excentrés Rester derrière en attaque Couvrir centre Et pour ton milieu de terrain Un peu plus offensif Attaque équilibrée Couvrir centre Elle est là la différence Parce qu'en fait Imaginons si t'as Un Kevin Debrun Dans ton milieu de terrain Tu sais Un style de jeu Un peu plus créateur Que tes deux autres Milieux de terrain Bah là tu vas dire Tout ce qui est offensif Attaque équilibrée C'est à dire que Dès que t'auras la balle Il va porter des solutions Offensives Et ça c'est quelque chose De très important Parce que t'as déjà Deux milieux de terrain Qui vont entre guillemets Rester derrière Ce que tu veux C'est créer le surnombre Avec ce milieu de terrain En plus Qui peut proposer Qui a pas mal d'endurance C'est pour ça Kevin Debrun Dans ce style là Je pense que c'est Le milieu de terrain parfait Dans un 4-3-2-1 Avec justement Attaque équilibrée Ensuite Là pour le AVG AVD Ça sera course de soutien Large et équilibrée C'est à toi de voir Course offensive Dans le dos de la défense Ça ça sera très important Au niveau des centres Si justement On a le ballon Avec Jackson Martin C'est qu'on voit justement L'appel de Sadio Mane Ça peut être très important Dans le dos de la défense Et enfin Soutien défensif De base Pour Sadio Mane Ensuite on va passer Au buteur les gars Alors le buteur Ça sera très simple Mixed attaque Tu peux le mettre Dans le dos de la défense Mais là comme tu peux voir Comme on a Roberto Firmino C'est pas vraiment L'attaquant le plus rapide Mixed attaque Par contre on le veut Rester devant Ça les gars C'est très très important Rester devant Comme ça Ça sera une sorte d'appui Dès qu'on récupère le ballon Dès que justement On doit sortir du pressing De l'adversaire Tout de suite Il faut un point de base Et ça sera Roberto Firmino Et enfin Jackson Martin Ça sera la même chose Que Sadio Mane Dans le dos de la défense Largeur équilibrée Soutien défensif De base Cette formation les gars Le 4-3-2-1 Elle est très très bien Pour commencer le match Vraiment c'est une des formations Qu'on conseille pour commencer le match Pour voir comment l'adversaire joue Et après comme ça Ça sera nickel pour toi Au niveau de si tu dois changer Quelques petits trucs A la mi-temps Tu le feras Mais c'est une formation Quand même vachement équilibrée Ensuite on va passer A la formation Que Liam et moi Nous adoptons aujourd'hui C'est celle que moi je préfère C'est le 4-2-3-1 Je la trouve super équilibrée Et hier on a enchaîné Énormément de victoires Avec la nouvelle équipe Et cette formation D'ailleurs la vidéo d'hier Les gars c'était Notre qualification En fut de champion Voilà c'était les premiers gros matchs On a bien géré ça Donc n'hésite pas à aller la voir Si tu as n'importe quelle Question par rapport au gameplay Si tu as envie de voir Ce que ça donne au gameplay C'est la vidéo d'hier Donc nous le 4-2-3-1 C'est notre formation préférence Ce début de FIFA Tout simplement Parce qu'elle est équilibrée Tu as du monde Au milieu de terrain Tu as deux MDC Tu as un MOC Qui va aider l'attaquant Le buteur Et tu as aussi du monde Au niveau des côtés Après si tu as Si tu veux encore plus de monde Au niveau des côtés Tu peux carrément utiliser Le 4-2-3-1 Avec un MG et un MD Moi personnellement Je préfère le 4-2-3-1 Simple Basique Ensuite au niveau des tactiques Pressing Après une perte de balle Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait On a déjà deux MDC Les gars Et la différence Entre les premières formations Que vous a montré C'est que là Nous on a que un buteur Nous on a que un buteur On a un MOC justement Et qui est un peu plus reculé Donc nous en fait Dès qu'on va perdre le ballon On veut tout de suite Que notre bloc équipe Soit assez haut sur le terrain Maintenant C'est une prise de risque C'est une prise de risque Parce que je sais Qu'on se prend pas mal De contre-attaque Aussi récemment On prend plus de contre-attaque Qu'avec une formation Un peu plus défensive Malheureusement C'est tel quel Quand tu veux prendre Des risques sur Sifa Généralement Tu te fais punir Large Pour le style défensif 55 Et profondeur 40 Pourquoi profondeur 40 Les gars Parce que justement Dès qu'on a pas la balle Le fait qu'on est qu'un buteur On veut quand même Notre bloc équipe Soit relativement bas Soit relativement bas Parce qu'en fait Il y a une différence C'est que dès qu'on perd la balle Tout de suite On met le pressing Mais généralement Si on joue contre des bons adversaires Il va généralement De temps en temps Sortir de ce pressing Et après c'est là Où nous justement Il y aura nos deux MDC Voir même Roberto Firmino Qui va un peu plus aider défensivement Profondeur 40 C'est pour ça les gars Que nous on a mis 40 Et pas un peu plus sur ça Ensuite le style de jeu offensif Comme d'habitude Notre style de jeu les gars Ça change pas Largeur 50 Les gars franchement Moi le 4-2-3 Ce que j'adore C'est justement la mobilité De mes 3 milieux offensifs Et je les trouve super bien positionnés A chaque fois Pas trop près de la ligne Mais pas dans l'axe Pour qu'ils se mangent dessus Non Donc ça franchement Largeur 50 Après toi ton côté Si justement tu trouves Qu'ils sont un peu trop dans l'axe Tu monteras à ta sauce Un peu plus dans largeur Mais après je te conseille Pas trop de monter aussi largeur Parce qu'après ça se trouve Au milieu de terrain Ton MC Il sera un peu trop Essolé Ensuite dans la surface Comme d'habitude les gars On a mis 7 sur 10 Corner 2 Cette fois-ci Et coup franc 1 Maintenant si on passe Aux instructions Et c'est là où justement Ça va être intéressant Pour ces 4-2-3-1 Les latéraux Comme d'habitude Rester derrière en attaque Ça ça change pas Les deux milieux de terrain Défensifs Et là on te parlait Tout à l'heure De Casimiro Et N'Golo Conte Dans d'autres styles de jeu Un peu plus similaires Donc là nous Vanaldum On a défense équilibrée Rester derrière en attaque Rester au poste Couvre recente Ensuite on a Renato Sanchez Couper les lignes de passe Rester derrière en attaque Rester au poste Et couvre recente Pourquoi on a mis Couper les lignes de passe A Renato Sanchez Et pas à Vanaldum Pour la simple et bonne raison Que Renato Sanchez Est le plus rapide des deux Encore une fois Casimiro Vanaldum Le point de sentinelle Renato Sanchez Qui est plus ou moins Comme N'Golo Conte Qui va couper les lignes de passe Ensuite Si tu veux pousser un peu plus Au niveau de la récupération Tu peux pourquoi pas faire Interception Interception agressive Et moi personnellement Je trouve pas que ça change Grand chose Et j'aime bien laisser Interception normale Pour mes lieux de terrain défensif Ensuite pour le MOC Soutien défensif De base Par défaut Par contre nous Je veux absolument Que mon milieu de terrain offensif Ça soit libre Et offensif En tant que liberté De placement Pour mes MOCG Et MOCB Revenir en défense Tu peux faire Pourquoi pas Déborder pour Jason Martins Pour l'instant Moi je laisse Rester au poste Diogo Jota Je laisse également Rester au poste Dans la surface Revenir en défense Pourquoi dans la surface ? Parce que maintenant J'aime bien Centrer au second poteau De temps en temps C'est les centres forts Pourquoi pas Avec R1 Et K et centre Et tu peux voir Que au second poteau Des fois il pourra mettre La volée La même chose Pour Jason Martins Pour mon buteur Dans le dos de la défense Restez devant Les gars D'ailleurs Sadio Mane On a reçu énormément De questions Pour moi C'est le meilleur joueur Que j'ai testé En ce début de FIFA Bien évidemment Avec le compte A 0€ On n'a pas testé De Mbappé De Ronaldo Mais Sinemar Pas encore Que en draft Mais Mane En tant que Fut champions Et fut rivals Il était exceptionnel Il était très très fort Et enfin Pour la dernière formation Les gars De cette vidéo C'est le 4-2-1-2 Avec 1MDC 2MC 1MOC De buteur Cette formation Est très très bien Si tu adores Passer dans l'axe Moi personnellement Je ne suis pas très friand De cette formation Mais à chaque fois Je joue contre des adversaires Qui utilisaient celle-là J'avais beaucoup de mal Surtout dans l'axe Parce que je perdais Ma bataille au milieu de terrain Pour le style défense Si je pressais Après une paire de balles Largeur 65 Profondeur 50 Là La qualité justement De cette formation C'est le monde C'est le monde Que tu as au milieu de terrain Tu peux tout de suite Enclencher un pressing Après une paire de balles Parce que tu verras Que ton bloc équipe Surtout au milieu de terrain Sera très haut sur le terrain Ce qui fait que tu pourras Acculer la pression Sur ton adversaire Ensuite Après Ça peut être très Si tu joues contre un bon adversaire Il va sortir du pressing S'il sort du pressing Et qu'il joue sur les côtés T'es un peu T'es un peu fini Entre guillemets S'il joue bien C'est contre C'est contre C'est contre C'est contre C'est contre spécialement Ensuite Au niveau de la construction Construction rapide Par contre là C'est du ticket C'est construction rapide Il faut justement Avoir un style de jeu Assez rapide Parce que tu peux très très vite Te trouver à court de solution Il y aura beaucoup de milieu Terrain Mais tu verras qu'offensivement Dans les 30 derniers mètres Là justement Comme tu n'auras pas trop D'espace sur le côté Quand tu n'auras pas trop De joueurs sur le côté Ça peut vite devenir Très congestionné Donc il faut que ça soit Assez rapide Occasion équilibrée Largeur 50 Ensuite les gars Dans la surface 6 sur 10 Ça sera encore une fois A toi de voir Corner 1 A toi de voir aussi Et coup franc 2 ou 1 C'est à toi de voir Par contre les gars Pour les instructions Et c'est là où justement Si tu veux utiliser cette formation La clé Ce n'est pas vraiment T'es mis le terrain Mais ça sera plutôt tes latéraux Et on va t'expliquer pourquoi Alors il faudra absolument Dans le profil de joueur Que tu recherches Au niveau latéraux Comme je l'ai dit tout à l'heure Rapide Et endurant Parce que tu veux absolument Qu'ils proposent offensivement C'est pour ça Moi j'ai laissé Attaque équilibrée Tu peux même laisser Débordement à toi de voir Mais vraiment Attaque équilibrée S'ils n'ont pas beaucoup d'endurance Prévois un remplaçant Qui pourra justement Les remplacer autour De la 75ème 80ème minute de jeu Ensuite Ton MDC Couper les lignes de passe Rester derrière une attaque Couvrir centre T2MC Alors là ça va être Plutôt intéressant Si je peux le récupérer Rester derrière en attaque Couvrir centre Pour un des deux Celui-là qui est un peu plus défensif Et pour celui-là Qui est un peu plus offensif Si je peux y arriver Nickel Attaque équilibrée Couvrir centre Ça serait important A peu près la même chose Que le 4-3-2-1 C'est ça Tu veux quand même Un milieu de terrain central Qui puisse t'aider Au niveau Qui puisse t'apporter offensivement Pour ton MOC Libre et offensif Si ton milieu de terrain offensif Il a pas mal d'endurance Pourquoi pas Tu peux le faire Revenir en défense Ou s'il a pas beaucoup d'endurance Et tu veux absolument Qu'il reste devant Tu mets Rester devant Moi j'aime bien Soutien défensif De base Mais pour le 4-1-2-1-2 La MOC L'instruction la plus importante C'est libre et offensif Libre et offensif C'est vraiment La clé de voûte De cette formation Pour la MOC Et ensuite Pour les deux buteurs Ça sera à toi de voir Justement selon la complémentarité Des deux buteurs Nous on a fait Dans le dos de la défense Rester devant Et aussi rester devant Dans le dos de la défense Pour qu'ils puissent proposer Des solutions Voilà les gars C'était les 5 meilleures formations Et tactiques Adaptées à chaque formation Si t'as n'importe quelle question N'hésite pas à les laisser Dans les commentaires Si t'as kiffé la vidéo Le gros pouce bleu N'hésite pas aussi à t'abonner En activant la cloche Des notifications On a vu que plus de 50% D'entre vous les gars Qui regardaient les vidéos N'étaient pas abonné Si t'as envie de devenir En plus encore plus Meilleur à FIFA N'hésite pas aussi à checker Notre premier tuto Et plein d'autres tutos Arriveront Dans les prochains jours Voilà les gars On va juste montrer Le petit bilan de Savio Mane Pour te dire A quel point Il est cheaté en buteur 24 matchs 28 buts 17 passes décis Franchement On te le conseille très fortement Et Vincent Oubliez une chose On stream pratiquement Tous les jours sur Twitch Donc n'hésite pas A nous rejoindre sur Twitch Twitch.tv On a également Twitter Et Instagram Tous les liens les gars Sont dans la description Prenez bien soin de vous Prenez bien soin de vos proches On se cap Ce soir sur Twitch Moi c'est Liam Moi c'est Vincent A tout à l'heure les gars Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501